bonjour la famille est toujours guillemars tu veux vivre au canada voici les réalités les réalités du canada surtout quand tu viens de l'afrique surtout quand tu viens de l'afrique tu arrives dans la ville ici un célibataire que tu es tu veux te chercher une femme une petite une copine une petite amie n'oublie pas ceci qu'on vit on est au 21e siècle les réalités du 21e siècle doit te suivre toute ta vie mon cher frère il y a les femmes il y a catégorie des femmes que toi tu vas choisir tu vas faire un choix dans ta vie le problème de l'orientation sexuelle est tellement capital ici au canada en occident partout orientation sexuelle quand tu veux chercher femme il faut avoir cela dans la tête tu vas trouver les hommes qui se sont transformés aux femmes il y a des femmes aussi qui se sont transformés aux hommes ce sont des réalités vous allez trouver dans des bars dans des restaurants deux hommes soit en passant qu'ils sont des amis mais ça peut être un couple vous allez voir des femmes mêmement mêmement ça peut être des couples alors il faut être très prudent il faut savoir que c'est permis ici en occident et on vit avec ça comme ça si tu veux vraiment venir vivre en occident comme ça tu dois adhérer dans ça tu dois accepter ça comme ça il ya des fois tu veux draguer une fille tu l'appelles excuse moi madame elle ressemble peut-être à une fille si les plats physiques et ressemblent à une fille même physiquement psychologiquement mentalement elle se prend comme énorme alors il est on est entré de planir on veut changer les mots de il elle souvent c'est comme si ça à date des écoles déjà on ne les met pas dans des papiers soit tu es il tient c'est au choix qui allait tu as les droits de t'appeler comme tu veux tu peux être appelé elle madame tu peux être appelé messieurs c'est toi tu peux avoir de la barbe mais on t'appelle jessica ça c'est normal c'est la vie de l'occident ici quand tu veux aimer tu veux tomber amoureux de quelqu'un il ya quelqu'un il ya des hommes qui ressemblent déjà aux femmes ils ont déjà pris des médicaments quand tu les vois il ressemble exactement à une femme tu pourras la draguer elle va dire aussi oui mais si tu ne connais pas son origine ça va être un problème pour toi parce qu'un jour tu sauras qu'il est la femme que tu as elle était homme un moment donné les gens se transforment c'est c'est la vie d'ici c'est que je vais vous demander vous qui n'êtes pas encore arrivé en occident si vous avez vraiment l'idée de venir ici accepter des telles choses accepter ça puisque un ce n'est pas ton pays qui ne veut pas donner si des lois et des règles qui doit vivre conformément aux règles et aux lois de la place où tu vas si tu vois les gens du pays où tu es parti s'ils marchent d'aller avec les pieds gauche qui va aussi à gauche s'ils marchent avec les pieds droits qui t'embarque dans ça là comme ça et puis c'est pour cela vous allez voir beaucoup de temps les gens retournent dans leur pays d'origine pour chercher femme et puis quand tu vas chercher femme là les femmes là aussi sont devenus plus pire même que les femmes qui sont en occident vous allez avoir cherché femme là la femme là elle n'a même pas besoin de toi son objectif est d'aller d'abord à l'occident c'est mariage économique ça c'est mariage économique ce n'est pas mariage réel pour prévu après deux trois ans la femme là va faire quoi va couper et décaler c'est ça ce sont des réalités et va couper et décaler et tu vas pleurer tu vas pleurnicher pourquoi parce qu'elle est à d'ici ce n'est pas sa faute c'est le monde occidental qui est démonétisé qui est démoniaque qui est satanisé ici on ne vit pas comme on vit chez nous ici on ne vit pas comme on vit au tas jadis ici tu dois savoir que attaque un homme tu dois faire des compromis même si tu trouves une femme idéale c'est l'autre au coeur ici en occident la première chose d'abord tu dois être monsieur qui est capable de faire des compromis si tu veux vivre en paix tu dois être un homme qui fait des compromis avec ta partenaire soit ta femme si elle lave la si tu prépares la nourriture il faut laver la vaisselle si c'est toi qui préparer la nourriture elle doit faire la vaisselle c'est comme ça qu'on s'entraide on devait des amis d'abord la première chose ta femme doit être ta meilleure amie ça ça devait être même dès le début de votre relation qu'on soit en afrique qu'on soit ici l'amitié d'abord c'est la chose la plus élémentaire imagine toi tu passes chaque jour de ta vie avec une personne vous dormez avec la personne quand tu dors là elle a contrôle sur toi c'est elle qui sait comment tu te sens comment tu tournes tout ce que tu fais de la nuit c'est elle qui a le pouvoir sur toi alors si tu n'es pas camarade à ta femme qui pourrait être ta vraie camarade le vrai ami la vraie amie c'est ton partenaire ça c'est le moi si tu atteins le comportement pareil de faire ta femme soit ton mari comme ami je pense que d'autres choses vont s'écouler mutuellement et facilement et seulement facilement les gens qui se battent à cause de laver la vaisselle de faire la vaisselle les gens qui se battent juste à cause tu n'aides pas ta femme à prendre sur des affaires ce sont des personnes qui n'ont pas compris la vie d'aujourd'hui même les femmes qui sont en afrique aujourd'hui elles sont elles travaillent les femmes qui sont en asie elles travaillent les femmes qui sont en arabie saoudite en amérique latine tout le monde est émancipé aujourd'hui toutes les femmes sont émancipées et elles sont des femmes modernes il est impossible et inconcevable de voir une femme en train de se lamenter soit disant que le monsieur est il est comme un dictateur il ne veut pas qu'elle travaille et il est aussi inconcevable de voir un homme qui n'est pas capable d'aider sa femme d'être comme être vraiment la personne la plus proche la plus clé la confidence de ta femme ça c'est vraiment un péché à moins que tu sois que tu sois maudit à moins que tu sois maudit ok 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 on avance n'oubliez pas d'abord de partager la vidéo ici de liker de commenter si vous aviez aimé le contenu mais moi je continue avec le sujet puisque les gens m'ont posé des questions concernant l'amour au canada il y en a beaucoup il y a beaucoup de choses à dire concernant l'amour au canada mais je pense que l'amour surtout qu'il s'agit d'aimer vous les célibataire soit vous qui n'êtes pas encore vous qui n'êtes pas ici soit vous êtes encore vous êtes déjà ici vous êtes célibataire vous vous cherchez ce que j'ai dit est tellement très important et primordial la femme soit les maris que vous allez chercher il y a des des personnes qui sont déjà qui sont bisexuelles il y a femme qui est bisexuelle il y a homme qui est bisexuel et c'est ton choix est-ce que tu veux avoir un partenaire bisexuel tu veux avoir une personne qui a changé son sexe son orientation sexuelle c'est tout tout est ouvert ici en oxydat tout est ouvert c'est à toi de faire le choix puisqu'il y a personne qui va vivre ta vie il y a personne qui va faire le choix pour toi quand tu es venu ici il y a personne qui t'a forcé de venir tu as fait un choix tu as pris la vieux et tu es venu alors dès que tu es ici c'est à toi de vivre ta vie tu veux la vivre comme un militaire tu vas la vivre tu veux la vivre comme un civil tu vas la vivre tu veux être un internaute tu vas le faire tu veux être un avocat c'est toi le choix est à toi il y a personne qui va te défendre à faire ce que tu veux faire c'est à toi tu veux manger ou tu veux griller ou tu veux briser ou tout c'est toi même quand tu fais l'amour tu veux aller ici c'est toi c'est toi les choix c'est à toi c'est à toi de te discipliner c'est à toi de savoir ce que tu veux ce que tu ne veux pas ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire c'est toi le maître de ta propre vie il y a personne qui peut te dire ce que tu vas faire soit ce que tu ne peux pas faire la vie occidentale est ouverte c'est une vie libérale une vie démocratique une vie de liberté de choix une vie de liberté d'expression c'est à toi de prendre ta vie ta vie en charge tu veux être vagabond c'est toi tu veux étudier c'est toi tu veux avoir des projets c'est toi tu veux conduire c'est toi tu veux avoir tout ce que tu veux c'est toi c'est pas Mr Gilman c'est toi la personne clé de ta vie personnelle voilà